coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 15 au 30 octobre vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter et vous pouvez dès à présent me retrouver sur ma deuxième chaîne youtube qui est shana cartomancie où je vous initie aux cartes où je vous parle des significations des cartes des méthodes de tirage et où je vous parlerai des pierres ainsi que des pendules pour alors n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme n'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé présent ou futur certains ont déjà vécu la situation d'autres seront en plein dedans encore deux derniers la situation arrivera un petit peu plus tard n'oubliez pas non plus que ça reste une guidance générale que ça ne peut pas parler à tout le monde si vous souhaitez une guidance privée n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à vous abonner activez la clochette de notification likez partagez surtout faites-moi vos retours en commentaire n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant votre lunaire et votre vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte son ascendant son lunaire et son vénus pour voir si la situation correspond et n'oubliez pas bien sûr de me faire vos retours en commentaire alors alors je vais pour cette vidéo je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la treizième pour avoir la finalité ensuite la métistologue sur le tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le lady le normand et ensuite on tirera trois cartes avec le madame la boule allez c'est parti c'est parti J'ai déjà dit qu'il s'agissait pas. Bon, là, comme vous le savez, voilà, il y a une personne qui prend beaucoup sur elle pour ne pas dire certaines choses. Donc, ce n'est pas forcément des mensonges, c'est peut-être des émotions, c'est peut-être des choses importantes ou pas, mais que cette personne ne dit pas. Peut-être parce qu'elle sait ou il sait que ces choses se sont dites en ne disant rien. En fait, voilà, on a une forme de richesse quand même dans le couple. On a une harmonie dans le couple. Après, évidemment, ça peut être aussi le fait de cacher beaucoup de choses. Donc, on a une personne qui prend beaucoup de choses, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Bon, moi, j'ai un homme là qui se sent prisonnier, peut-être de choses qu'il ne dit pas, de ces choses qu'il garde pour lui ou pour elle. Pour moi, c'est là, c'est plutôt un homme qui garde des choses au fond de lui et cette personne se sent vraiment prisonnière de ce qu'elle ressent. On me parle qu'il y a une tentation pour trouver des solutions par rapport à cette difficulté dans la relation. Donc là, on ne parle pas forcément d'un couple, on peut me parler d'une personne qui est célibataire, qui a un crush sur quelqu'un, par exemple, comme une personne en couple avec qui la relation est un peu compliquée. On parle de personne de confiance, c'est une personne qui va garder le silence, peut-être pour apaiser les choses. Vous voyez, on va avoir ce retour à l'équilibre qui vient, mais cette personne va revenir vers vous sans forcément discuter, sans forcément parler. En fait, cet homme est en adversité, on ne parle qu'il y a un retour d'adversité. On a un retour d'adversité. Donc, ça peut être un retour d'adversité avec lui-même, ça peut être un retour d'adversité avec l'autre, avec son autre. Ici, on me dit bien qu'il faut écouter vos intuitions par rapport à des solutions, pour moi, que vous allez trouver pour retrouver cet équilibre. Vous allez prendre une décision, écoutez-la, écoutez votre cœur, voilà, tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, parce que les solutions que vous allez trouver, les solutions que vous allez mettre en place vont ramener un équilibre. Ici, on avait déjà dit, on a le mensonge, il y a une personne qui cache quelque chose pour garder cette forme de richesse. Alors, vous êtes peut-être avec une personne, c'est peut-être une personne seule qui a un crush sur une famille, une amie, par exemple, ou quelqu'un qui est en couple, mais qui cache des choses, mais plus par protection, en fait. Bon, on a une personne, vraiment, qui se sent vraiment punie, qui se sent prisonnier, alors qu'on a quand même une relation, là, qui peut être sincère, une relation fidèle. On a envie d'y aller, mais on n'ose pas, tout simplement. Donc, pour moi, on a vraiment quelque chose, là, par rapport à un crush, pas forcément sur un couple. Si on parle d'un couple, vraiment, on a cette personne qui se sent prisonnière. On a vraiment, vraiment, quelqu'un qui se sent prisonnier par rapport à ce qu'il ressent. Alors, c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas, parce que, justement, en fait, c'est quelqu'un qui se sent totalement perdu, en fait. Ça peut être beaucoup de disputes dans le couple. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de partir ou, vous savez, de faire un break, de prendre des distances par rapport au couple. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords dans la relation. Oui, oui, oui. Bon, ben, voilà, on a la totale. Donc, on a les disputes, le désaccord, la séparation, la foudre, l'anéantissement, le malheur, tout ça. Donc, pour moi, on a peut-être ici une personne qui a mis une fin, une fin de couple. Donc, on a la bénédiction, pourtant, qui vient derrière avec une femme. Donc, pour moi, on a quand même ici cet homme qui est peut-être célibataire ou pas, mais qui se sent prisonnier par rapport à la situation, par rapport au sentiment, par rapport à ce qu'il ressent. On parle d'adversité, de séparation, de disputes. Donc, on peut être avec un couple qui, évidemment, se sépare, se séparer, ce qui met vraiment cet homme dans le malheur, dans le chagrin, dans le chaos total. Mais on me dit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. On a une personne qui revient vers vous, soit une personne qui revient vers vous, soit on a l'équilibre qui revient à vous pendant une période de silence. Pour moi, la relation n'est pas terminée, parce qu'on a une femme qui revient, enfin, pour moi, on a une femme qui revient, sur qui il y a une bénédiction. Donc, vous pouvez avoir une bénédiction sur votre relation ou sur cette femme. Mais pour moi, ce n'est pas totalement terminé. Si c'est un crush que vous avez sur une amie, les choses peuvent se faire. Allez, on va aller voir avec la métiste. Allez, on va aller voir avec la métiste. déjà on me valide on va voir ce qu'on valide si vous avez si vous avez une question à ce moment précis dites vous que la réponse est oui on me parle simplement d'accepter l'acceptation accepter d'être à l'écouté de vous par rapport à une attraction est une alchimie qu'il pourrait y avoir avec une autre personne puisqu'on me valide intuition lui écoutez votre intuition par rapport à cette alchimie au moyen rendez vous et je pense que vous allez peut-être donner rendez vous à une personne qui vous plaît ou à votre autre et cette rencontre va tout changer en fait on va avoir une transformation qui va se faire voilà prenez les choses en main prenez les choses en main prenez comme on dit chez nous prenez le taureau par les cornes et et faites les choses il ya des perturbations mais non non je n'ai pas dû les prendre mais comme elles se sont retournés prenez les choses en main par rapport à une personne rivale qui provoque une instabilité chez vous vous pouvez avoir une réconciliation donc ensuite deuxième signification qui pourrait être lui du fait de prendre des fins d'écouté son intuition par rapport à une alchimie d'avoir ce rendez vous avec cette personne qui va vous amener une transformation cette personne qui pourrait ne pas se moindre votre autre mais un homme rival avec qui il ya eu de l'instabilité avec qui les choses ont été compliquées on dit bien qu'il va y avoir une réconciliation mais il va surtout y avoir une transformation vous m'excuserez pour la voix je suis toujours malade donc c'est un peu compliqué on a une relation karmique avec cet homme rival il ya quelque chose de très très fort avec cette personne donc vous allez retrouver un ancrage pour moi sur une relation à long terme me parle de la femme donc c'est peut-être cette femme là qui va tu vas avoir une transformation des suites de rendez vous avec cet homme rival avec elle va se réconcilier et on va voir une transformation d'accord on va retrouver quelqu'un de plus ancré bon là on me dit femme rival mais moi je pense plutôt que ça reste toujours cet homme rival voyez dans le sens où on a une décision à prendre par rapport à cette instabilité par rapport à cet homme il va y avoir une réconciliation vous êtes en relation karmique avec cet homme relation de flamme jumelle avec cet homme on va avoir une réconciliation mais derrière on va toujours avoir cette femme cet homme qui vont avoir une relation secrète mais qui sera fidèle et ancré c'est quand même fou d'accord bon là on peut me parler d'un homme plus âgé avec qui vous êtes en relation d'âme soeur qui ne peut pas être cet homme puisqu'on est déjà en relation de karmique donc de flamme jumelle ou quelque chose comme ça pour moi c'est pas possible moi je pense plutôt que là on n'est pas forcément un homme âgé mais plutôt un homme plus mature et en fait la relation que cette femme a avec l'homme rival cette femme va le cacher à son autre qui est son âme soeur très compliqué très très compliqué donc pour moi là on valide on me valide vraiment si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec une personne on me dit bien de oui écouter votre intuition ça va vous amener à une transformation vous allez retrouver un équilibre on me dit bien de venir maître de votre vie de prendre les choses en main concernant l'instabilité qu'il y a avec un homme rival on me dit bien qu'il y a une réconciliation à venir par rapport à cette relation karmique que vous avez avec cet homme rival on me parle d'ancrage de fidélité entre deux personnes donc pour moi on a cette femme et là on a une femme rivale qui pour moi reste cet homme toujours le même homme rival n'oubliez pas les énergies sont interchangeables donc on a peut-être un homme rival avec une énergie féminine voyez en tout cas on a une relation secrète qui va être gardée secrète avec ces deux personnes qui va être gardée secrète par rapport à un homme plus âgé avec qui vous êtes en relation d'âme soeur donc n'oubliez pas ici on peut parler d'une femme ici on peut parler d'un homme et là on peut parler d'un homme aussi donc on peut là en fait on me parle surtout d'une personne plus mature quelqu'un qui a des conseils à vous donner des bons conseils à vous donner il faut écouter cette personne vous êtes en relation d'âme soeur avec lui on me parle de traumatisme d'abandon donc il va falloir faire un choix voilà un choix voyez en fait on me sort vraiment de fou on me sort vraiment de fou il va falloir faire un choix vous avez le traumatisme d'abandon donc vous avez besoin qu'on s'occupe de vous mais en fait on a vraiment le couple le couple un peu glamour un peu sexy vous voyez qui est là et qu'il y a une invitation qui vient d'accord il y a une invitation et moi cette invitation va vous ramener à quelque chose de plus serein on va avoir quelque chose une vraie relation en fait pour moi c'est ça on a on a le rejet la cassure d'accord vous avez peut-être une période de cassure avec cet homme alors période de cassure avec cet homme là on me parle d'un bélier taureau-gémeaux donc comme je suis sur les béliers ça peut être vous ça peut être taureau-gémeaux ça peut être lui qui était bélier aussi ça peut être un taureau-gémeaux aussi mais dans tous les cas vous vous êtes senti rejeté par rapport à cet homme vous avez peut-être pensé qu'il avait une troisième personne enfin qu'il avait une deuxième personne dans sa vie ce qui a provoqué une rupture mais on est revenu encore une fois enfin cette personne est revenue encore une fois vers cette maman mais cette maman a des doutes pourtant on a encore une fois ici la relation protégée l'appui qui est là on a l'engagement qui vient on me parle d'une personne qui a pris qu'un berceau ou poisson et on me parle de réciprocité et on me parle surtout d'une relation qui est écrite donc vous voyez si je plonge là comme ça dans le jeu en fait j'ai que du bon par rapport à la relation d'âme-sœur et pourtant on me parle bien d'une relation secrète qui va être enfin d'une relation qui va être gardée secret quoi pourtant on a cette âme-sœur cet homme là qui est l'âme-sœur allez on va aller voir avec lui Lady Lenormand mais ce qui me ce qui m'embête un petit peu c'est quand même ce rendez-vous là qui va vous amener à une transformation transformation qui pour moi sera même pas avec cet homme-rival mais avec votre âme-sœur allez sentimentale bélier du 15 août 30 octobre s'il vous plaît le lisse donc on va avoir la droiture donc après on peut très bien avoir un rendez-vous avec cet homme-rival mais où les choses seront vraiment claires voyez il n'y aura pas forcément de relation mais vous allez peut-être continuer à voir cette personne en tant qu'ami mais vous allez le cacher quand même enfin c'est compliqué pour moi on parle de droiture de maturité de protection donc pour moi vous allez vraiment protéger un peu ce lien que vous avez avec cette personne mais sans pour autant tromper votre autre parce que je n'ai pas forcément d'infidélité ici en fait vous allez vraiment réussir à retrouver un équilibre avec avec ces deux personnes là voyez on me parle de sortie de rencontre ok bon il y a quand même des choses qui bougent il y a des choses qui bougent il y a des choses qui se mettent en place concernant une relation soit on commence à avoir ce lien vraiment de maturité ce lien de bonheur qui arrive avec qui vous allez faire des sorties vous allez avoir une vie sociale plus active vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort soit sortir de votre zone de confort soit commencer à avoir votre petit concon à vous on me parle ici de contrat de courrier donc on peut avoir bah oui on me parle encore de contrat donc vous avez déjà le contrat là dans la métiste donc pour moi le contrat voilà contrat mariage c'est ce que je pensais donc vous voyez on a quand même le contrat qui est là le respect, l'autorité donc pour moi on est vraiment sur une relation qui va se... on a une relation engagée qui vient ici on a quelque chose, un engagement qui vient donc là on me parle de la croix pour moi c'est pas forcément la croix de la tristesse ou le deuil on peut être sur la croix justement de... catholique un mariage catholique par exemple qui arrive assez vite un mariage qui est dans le respect bien sûr, dans le respect, dans l'autorité qui reste qui peut arriver assez vite c'est peut-être une demande en mariage qui arrive très bientôt pour vous les billets je vous le souhaite évidemment pour moi on a vraiment... on a vraiment deux partenaires qui sont... qui se... qui se... qui se... qui se... qui se... qui se sont très bien trouvés ouais pour moi on va faire le choix peut-être de la relation engagée de partenaire on a cette solution vraiment de découverte en fait pour moi c'est ça on a vraiment cette relation là qui revient on a le mouvement qui se fait qui se met en place pour la réussite, le bonheur on a des choses qui s'installent en fait là ensuite on me parle de contrat, de respect, d'autorité encore une fois on me parle d'union, de contrat donc pour moi il y a peut-être une demande en mariage qui pourrait se faire très rapidement ou une relation qui sera plus engagée pour moi qui sera vraiment sur le... une relation de partenaire on va trouver des solutions on va prendre des directions complètement différentes pour aller vers l'inconnu et s'épanouir vers l'inconnu là on me parle d'un homme qui revient ou quelqu'un qui voyage beaucoup avec qui il y a peut-être eu plusieurs ruptures ou une rupture c'est une personne qui a de l'intuition qui a de la créativité on peut me dire qu'il y a eu des complications là dans la relation mais là enfin on revient on donne une nouvelle chance et pour moi les choses là vont vraiment se... aller vers... vers le bonheur quoi allez on va aller voir avec le madame Maboul allez allez le sentimentale du 15 août 30 octobre ouais on mesure quand même le coup de pute bon pas forcément tromperie mais ça fait de mensonges à mon cas ok donc bon on a quand même un sale coup qui vient qui peut être effectivement la tromperie puisqu'on a le plan d'un soir mais encore une fois on me donne la chance donc moi je pense vraiment que ce truc là va venir peut-être ouvrir les yeux peut-être ouais pour moi ça va ça va être une bêtise ça va être une bêtise mais j'ai quand même la chance et vous voyez derrière j'ai quand même surprise fortune et amour donc pour moi on est vraiment sur le truc que vous allez peut-être voir une personne et cette personne soit va faire un déclic dans la tête de votre hôte puisqu'ensuite vous voyez on me parle encore de déménagement et de mariage donc peut-être que votre hôte va l'apprendre peut-être qu'il ou elle va vous voir avec votre votre amant votre maîtresse qui ne sera peut-être pas forcément mais le fait de mentir peut amener à votre hôte peut-être la trahison mais ça va changer quelque chose dans votre relation donc pour moi il y a vraiment un changement en fait il y a des belles surprises qui arrivent là pour vous les béliers sur la deuxième partie du mois d'octobre donc les béliers dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de novembre bisous d'octobre et je vous parlez